Shabbat shalom. Shabbat shalom. Tov. Alors on entreprend aujourd'hui les parachutes qui vont parler de la sortie d'Egypte avec la parachate de Vahira qui va se continuer la semaine prochaine avec la parachate Bo. Dans deux semaines, la parachate d'Echalach et le passage de la Merouge. Donc on a une série maintenant de trois parachutes qui vont décrire et faire vivre au passé et au présent les miracles de la délivrance d'Israël d'Egypte. Évidemment, chaque détail est important parce que chaque détail nous fait découvrir comment un Kaddosh Baruch Hu mène l'histoire. Il est important pour nous Israël de réaliser la présence de Dieu non pas seulement dans la nature, ça on nous en a parlé plusieurs fois et la présence de Dieu dans l'histoire. Finalement, la dynamique du monde se passe à travers l'histoire. Dans les lois de la nature, il y a une fixité. Il y a quelque chose qui revient sans avest sur ce problème. Par contre, dans l'histoire, on peut découvrir la main de Dieu. La main de Dieu, c'est-à-dire ce qui pousse, ce qui pousse les événements, ce qui les accompagne. Et notre rôle essentiel, nous, Israël, c'est précisément de faire découvrir la présence de Dieu dans l'histoire. Dans la nature, ça a déjà été montré, mais dans l'histoire, c'est permanent. C'est à chaque instant, c'est à chaque moment. C'est ce qui fait finalement apparaître Dieu à travers chaque événement, chaque situation, chaque homme. On est tous associés à cela. La présence de Dieu dans la nature, on est un peu des spectateurs. On voit comment la nature fonctionne. C'est vrai qu'on a aussi une influence sur la nature, mais elle est beaucoup plus cachée. Par contre, dans les rouages de l'histoire, dans les mécanismes de l'histoire, dans ce qui se passe dans le monde à travers les hommes, il y a quelque chose de beaucoup plus évident, de beaucoup plus vivant. Et à partir du moment quand on dit qu'Akadosh Bokho a pris l'homme comme associé pour achever son projet dans le monde, on parle de ça. On parle du fait que les hommes sont là pour agir et ils peuvent agir en ignorant que celui qui leur donne la force d'agir c'est Dieu ou en étant au contraire conscient qu'à travers eux, finalement, Akkadosh Bokho révèle sa présence. Alors on voit dans notre paracha Donc Dieu s'adresse à Moshe et il lui dit rends-toi chez Pharaon et dis-lui la chose suivante ainsi a parlé l'Éternel Dieu des Hébreux renvoie mon peuple pour qu'il me serve c'est-à-dire qu'on voit qu'Akadosh Bokho annonce les choses c'est intéressant de remarquer ce détail c'est qu'Akadosh Bokho envoie Moshe chez le Pharaon pour annoncer les choses et quand on annonce les choses on fait participer si Akkadosh Bokho avait voulu agir sans rien dire au Pharaon le résultat le résultat aurait été que finalement le Pharaon aurait dû baisser les Chines et laisser partir les enfants d'Israël alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin précisément de lui annoncer et même de lui révéler la raison de la délivrance d'Égypte comme il est dit ici renvoie à mon peuple pour qu'il me serve c'est-à-dire qu'il y a un but c'est important de le constater parce qu'on aurait pu penser que le seul but de la sortie d'Égypte aurait été de soulager Israël de son esclavage de son labeur du fait qu'il crie et demande il implore Dieu soulage nous libère nous nous voulons la liberté on n'en peut plus etc mais quand le message est envoyé au pharaon c'est pas ce qu'il lui a dit le message qui est envoyé au pharaon n'est pas que tu dois laisser partir Israël parce qu'ils sont fatigués de travailler si durement chez toi ça c'est juste comment dirais-je un acte de bonté de sa part bon tu comprends ils ont travaillé chez toi 210 ans ils ont bien quand même droit à quelques mois de repos d'accord mais ça ça ne sert pas un but idéal ça sert à un soulagement qui est à la rigueur pour servir quelque chose qui n'est qu'humain alors que Akkadosh Bokhu dit à mon cher Abbé nous tu vas lui dire que ce peuple n'est pas destiné à être tes esclaves il est destiné à être mes serviteurs c'est pas la même chose il t'est trompé en d'autres termes ce que Akkadosh Bokhu est en train de dire au pharaon c'est qu'il a eu le toupé de vouloir remplacer Dieu parce qu'en réalité ce peuple il n'est pas destiné à te servir il est destiné à me servir à moi c'est mon armée à moi ce sont mes serviteurs à moi alors tu m'as usurpé ce droit pendant 210 ans c'est terminé maintenant c'est moi qui reprends les choses en main et ce peuple là va être conduit par moi à réaliser mon projet alors le Rav Munk fait la remarque très importante qu'à partir de ce moment là le pharaon va commencer à constater que rien ne peut s'opposer au projet divin et ça c'est une des grandes leçons d'histoire une des grandes leçons d'histoire c'est qu'à partir du moment où on a une perspective divine du déroulement des événements on s'aperçoit qu'en réalité rien ne va bloquer parce que les choses une des choses les plus effrayantes c'est que des fois on estiment que tout est bloqué qu'on ne peut pas avancer parce qu'il y en a qui s'opposent parce qu'il y en a qui ne veulent pas parce qu'il y en a qui ne veulent pas coopérer avec le projet divin d'accord on a eu cette expérience pendant 2000 ans d'exil aujourd'hui il y a des gens qui sont impatients de voir l'aboutissement des choses mais qu'est-ce que devaient dire les juifs en Espagne pendant l'Inquisition et qu'est-ce que devaient dire les juifs en Allemagne pendant la Shoah tout est bloqué comment on va s'en sortir qu'est-ce qui va rester de ce peuple est-ce qu'un jour on peut oser penser que finalement seront réalisées toutes les prophéties qui ont été annoncées est-ce qu'on peut penser que ça va se passer tout est bloqué vous comprenez et ça n'a pas duré un jour ça n'a pas duré un an donc il y a des choses qui nous ont laissé peut-être penser qu'il y a des blocages et que rien ne peut laisser espérer qu'un jour les portes s'ouvrent imaginez nos frères en Russie sous le régime communiste rien 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 ne laisser penser qu'un jour les juifs pourraient sortir de là-bas rien mais alors rien rien c'était impossible personne ne bougeait personne ne sortait pas seulement les juifs les autres aussi et ils étaient là-bas ils étaient de l'autre côté moi ce que j'ai connu dans ma jeunesse du rideau de fer et c'est comme ça que ça s'appelait c'était un rideau de fer une ville qui était coupée en deux et celui qui essayait de passer d'un côté à l'autre en général il y essaie sa vie rien tout est bloqué rien ne laissait penser qu'un jour tout d'un coup boum ça tombe il y a un passage qui sort qu'un million de juifs débarquent je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ça c'est fondamental c'est le rôle du peuple d'Israël dans sa participation à l'écriture de l'histoire divine alors c'est pour ça que je voudrais vous poser une question là on n'est pas la première plaie puisque la première plaie c'était dame on est peut-être à la quatrième la troisième ou quatrième ok la première raison quand il est allé voir le paro la première fois Moshé il lui a tenu les mêmes termes il lui a dit laisse sortir je ne sais pas si vous savez mais de temps en temps il y a des gens qui prennent des choses très importantes de la Torah seulement ils les coupent let's my bible go c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah on sort pour un but on ne sort pas parce qu'on en a marre de recevoir des coups et n'a rien on est contre l'esclavage on est d'accord c'est une belle devise finalement let's my people go c'est vrai mais pour il y a une raison il y a un but il faut aller quelque part alors le Rav Mouf dit la chose suivante la formule bon et le paro est employée chaque fois que Moshé devait se rendre au palais royal elle sous-entendait qu'il devait se présenter au pharaon au nom de Dieu et sans avoir à en demander l'autorisation au préalable ni à redouter le formidable appareil de surveillance et de contrôle qui protégeait l'entrée de la salle du trône c'est à dire que Moshé Rabbeinou fait apparaître maintenant la force divine la force divine n'a pas besoin de demander l'autorisation de personne ok zéro c'est le meule c'est finalement le peuple d'Israël qui a fait tomber le rideau de fer je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça c'est les juifs qui ont fait tomber le rideau de fer on n'a pas demandé l'autorisation à personne et c'est nous qui l'avons fait Nahmanid et Bechaye signalent encore que cette formule est généralement employée lors de la seconde plaie de chaque série alors série de trois série de trois c'est la première série Adash c'est la deuxième série Adash c'est Arob Dever c'est Dever ici donc c'est la deuxième de la deuxième série ici on est à la deuxième plaie de la deuxième série vous savez que Rabbi Houda il a donné des simanimes il a partagé les plaies en trois séries une première de trois plaies une deuxième de trois plaies et la dernière série de quatre plaies et on le dit le soir du cédère on le dit le soir du cédère d'accord il y a ici les simanimes de trois séries de plaies composées la première de trois la deuxième de trois et la troisième série de quatre là on est à la deuxième ok alors pourquoi c'est comme ça pourquoi c'est précisément le terme qui est employé à propos de la deuxième plaie dans chaque série alors il nous l'explique Nahmanid et Bechayé signanent encore Abbeno Bechayé signale encore que cette formule est généralement employée lors de la seconde plaie de chaque série alors que la première est précédée de l'ordre d'essayer à Moshé d'aller se présenter au pharaon lors de sa sortie matinale vers le Nil les plaies étaient en effet annoncées formellement par un double avertissement le premier avait lieu sur la place publique au bord du Nil à l'endroit même où le pharaon manifestait le criminel orgueil de détenir des pouvoirs divins c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'en réalité le pharaon il s'était présenté comme celui qui allait remplacer Dieu le pouvoir qu'il avait sur Israël c'était le pouvoir que Dieu a sur Israël et il a décidé de remplacer ce pouvoir divin sur Israël par son propre pouvoir alors la première chose mon cher Abbé vous venez le trouver là-bas il venait le trouver là-bas au bord du Nil là où en le surprenant parce que là-bas vous savez que le pharaon allait tous les matins très tôt à l'aube faire ses besoins pour laisser croire qu'il n'était pas un homme il n'y a pas de toilette dans le palais du pharaon c'est pas un homme le pharaon n'est pas un homme ça convient ce qu'on a dit tout à l'heure c'est moi qui remplace Dieu alors la première fois mon cher Abbé dans chaque série la première plaie il venait se présenter à ce moment-là devant lui le second lui était adressé au milieu de ses officiers et de ses seigneurs en son palais qui représentait la fierté nationale et la puissance du royaume alors une fois au Nil et une fois au palais une fois au Nil une fois au palais et alors c'est ça le Ignat c'est montrer que ni le pharaon est un dieu ni les forces du royaume ne peuvent bloquer l'histoire de Dieu ni l'un ni l'autre et à chaque fois qu'il y a eu une tentative de bloquer l'histoire de Dieu l'histoire d'Israël alors celui qui a osé faire ça boum Akadosh Baruch lui a dit si tu te prévalues de vouloir me remplacer tu vas constater qu'il ne restera pas grand chose de ce que tu es c'est ce qui est arrivé à l'Espagne etc oui comment expliquez-vous que le pharaon n'arrête pas Moshé ne le prend pas le jette en prison ou le le met à mort enfin on a l'impression que ce film là ça se passe normalement c'est à dire vous rentrez au pharaon chez le pharaon comme on rentre n'importe où comment expliquez je me suis toujours posé cette question ils nous disent qu'ils ont essayé ils ont essayé mais ça s'est mal ça s'est mal tourné c'est à dire qu'il y a toujours eu des tentatives il y a eu une tentative d'arrêter Moshé Moshé avait été condamné à mort quand il avait tué l'Egyptien il avait été condamné à mort il revient maintenant en Egypte et personne n'arrive à faire quoi que ce soit c'est à dire que petit à petit la puissance divine apparaît à travers Moshé Abbéno et quand on essaye de l'arrêter tout le monde tombe personne ne peut mettre de barrière c'est ça quand on le constate dans l'histoire d'Israël on est stupéfait de voir comment des choses comme je le disais tout à l'heure qui paraissaient infranchisables incontournables tout d'un coup ça devient du papier c'est rien rien c'est phénoménal tu te dis mais c'est pas possible hier c'était considéré comme une muraille infranchissable un matin on se lève on dit il n'y a plus comment il n'y a plus non il n'y a plus il n'y a plus de muraille comment il n'y a plus il n'y a plus et quand ça se passe c'est pas la nuit vous allez dormir le matin il n'y en a plus zéro comme ça c'est terminé il faut comprendre vous savez que quand on est on est venu quand il y a eu l'émigration illégale pendant les années 40 incontournable les britanniques faisaient des choses terribles terribles vous avez vu dans votre jeunesse exodus ils faisaient des choses terribles mais c'est c'est une petite chose ça ils ont exilé des gens en Afrique ils ont exilé des gens en Chypre ils laissaient couler les bateaux et il y avait une lutte terrible pour essayer de faire passer quelques centaines de personnes parce que combien de gens il y avait dans chaque bateau quelques centaines quelques milliers et c'était considéré comme de l'oxygène indispensable pourquoi ? parce que la population ici était très réduite et qu'il fallait à tout prix qu'il y ait des Olymes qui arrivent pour renforcer le pays pour renforcer la population on était en guerre et un jour ils sont où les britanniques ? ils ne sont plus là ? comment ils ne sont plus là ? ils sont où ? ils sont partis est-ce que vous savez ? que les britanniques sont partis avant la fin du mandat ? ils n'ont pas fini leur mandat ils ont disparu c'est pour ça que Ben Gurion a déclaré l'indépendance pourquoi il a déclaré l'indépendance ? un vendredi deux heures avant le Shabbat c'est à peu près maintenant on était en plein préparatif de préparation à l'indépendance c'est comme vous vous êtes là vous écoutez un cours imaginez-vous tout le monde est dans la cuisine en train de te dire vous êtes là c'est ce que Ben Gurion il a fait il a fait la même chose les gens ont été convoqués deux heures avant l'entrée de Shabbat y compris les religieux pas seulement les religieux il y avait des gens très religieux le Rav Maïmon très religieux c'est des gens très religieux il leur a dit deux heures avant le Shabbat on vient on annonce l'indépendance d'Israël il me dit mais qu'est-ce qui t'arrive ? les Britanniques ont disparu comment ils ont disparu ? imaginez-vous il y avait ici cent mille soldats et policiers et officiers et des gens qui faisaient les pires choses tous ils se sont sauvés ils ont pris les bateaux à Haïfa mais bon et avant la fin de leur mandat alors Ben Gurion il a entendu ça il a dit il ne faut pas qu'il y ait un vide on ne peut pas laisser un vide ils partent avant la fin du mandat nous il faut qu'on déclare tout de suite l'indépendance il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui reste au milieu un flou vous comprenez ? mais vous ne vous rendez pas compte mais quand nous on était en guerre contre les les britanniques les britanniques ici ok mais c'était quelque chose qui passait qui paraissait insurmontable ils étaient je vous conseille de lire je vous conseille de lire un livre je crois je ne sais pas si je pense je crois qu'il existe en français c'est un livre que Menachem Beguin a écrit qui s'appelle Hammered je crois qu'il existe en français je crois qu'il a été traduit en français et il raconte lui il était le chef du Etzel à cette époque il était chef du Etzel il raconte ce que les britanniques faisaient si vous ne lisez pas ce nid vous n'avez aucune idée aucune idée ils attrapaient ceux qui étaient soupçonnés de faire partir de faire partie du Etzel du Lerhi etc etc ils les faisaient passer entre deux rangées de soldats britanniques qui les qui les torturaient qui leur donnaient des coups jusqu'à ce qu'ils tombent par terre et ensuite ils les piétinaient comme ça ils racontent ils racontent ce qui s'est passé avec ces soldats et on dit mais comment on va s'en sortir comment on va s'en sortir d'un côté en Allemagne la Shoah les gens qui sortaient de là-bas dans quel état ils sortaient d'autre part ici on ne laisse pas faire rentrer les juifs les britanniques bloquus on n'a rien d'autre part tous les arabes décident de partir en guerre contre nous sympa alors t'as dire mais comment on va s'en sortir et finalement ils sont où les britanniques fini fini comme maintenant c'est quoi l'Angleterre donc il faut être conscient de cela mais pas d'ailleurs qu'ils ont essayé de s'opposer à la rentrée de Moshe Rabbeinu sur le Faron ils ont essayé ils n'ont pas réussi Moshe Rabbeinu fait à pas d'être une force qui n'est pas une force humaine c'est clair excusez-moi la question est simpliste mais si tout est volonté de Dieu pardon si tout est sous une volonté divine quand on parle de l'histoire on parle des grandes lignes de l'histoire au niveau individuel il y a un libre non non c'était pas ça ma question je disais si à un moment donné il y a une volonté divine qui se fait entendre ça veut dire que Dieu estime il prend le chemin pourquoi avoir des moments qui sont aussi dramatiques pour le peuple ça veut dire quelle est la leçon qu'on doit tirer de ça entre l'inquisition la joie c'est des drames phénoménos ça veut dire c'est cette semaine à la yeshiva ici au Kolel on a appris un très beau une très belle image du Rabbi Chaim Ivo Lodzhi et il a expliqué quelque chose de très profond et pour ça il a été obligé d'amener une parabole il y a une histoire qui dit la chose suivante un père riche très riche et il avait des chants à l'infini et à chaque fois qu'il avait des greniers qui étaient remplis de récoltes qui explosaient de ce qu'il avait dans ces chants et un jour ce père là il était déjà âgé il a fait ce qu'il avait de droit à faire il fait venir ses fils et il leur dit mes enfants Zéou vous avez grandi et j'ai l'intention de distribuer tout ce que j'ai dans mes greniers alors maintenant sachez qu'il y a beaucoup de récoltes il y a beaucoup de choses maintenant je vais vous donner un temps à la fin de ce temps là je distribue tout 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 je laisse rien et je distribue en fonction des greniers que vous aurez réussi à construire voilà c'est facile dans un mois tout est distribué celui qui aura construit des grands gables et des grands greniers il aura beaucoup celui qui a fait un petit grenier il aura un petit grenier je ne décide pas à l'avance comment répartir cette récolte je réponds je distribue tout alors évidemment vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé il y a un fils dès qu'il a entendu ça il est parti à toute allure et il a mobilisé tout ce qu'il avait ses amis et tout ce qui pouvait l'aider il a commencé il a construit des greniers énormes et il y en a un j'ai un j'ai un j'ai un j'ai un j'ai un de quoi tu te presse finalement arrivé l'échéance il a un grenier de deux mètres sur deux mètres l'autre il a un grenier immense le père a dit mes enfants le jour est arrivé le jour est arrivé c'est-à-dire alors maintenant je sais parce que j'ai été voir vos greniers et j'ai vu exactement ce que chacun a préparé je sais exactement nous dire Abihaymi fait apparaître dans le monde son abondance elle est permanente en fonction de ce qu'on a préparé ce que votre question évidemment l'autre il est à vide il veut prendre il voit cette récolte il dit mais je vais être riche il essaye de rentrer dans le grenier mais le grenier il est petit ça sort par les fenêtres ça sort par la porte il dit mais c'est dommage regarde ce qu'il est en train de prendre celui qui est à côté alors il dit on t'a averti on t'a averti la récolte sera répartie en fonction du grenier que tu as préparé tu croyais que tu allais comme ça recevoir des choses comme ça maintenant les moments dans l'histoire où on est Bétsara ça s'appelle Mitzray ça c'est ce moment-là c'est ce qu'on est capable de recevoir c'est pas Akadosh Baruch Hu qui nous fait alors maintenant je vais vous causer des problèmes mes enfants je vous aime beaucoup et je veux que vous souffrez non mais on est fou pour penser une chose pareille Akadosh Baruch Hu il veut nous faire souffrir Khas Vichalor au niveau global Akadosh Baruch Hu il voit ce qui se passe dans le monde qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on est capable d'assumer avec ce qu'on recevrait de lui il voit qu'est-ce qu'on est capable d'assumer je vois j'entends des gens qui étaient en exil et ils ont vu que l'exil était terminé qu'est-ce qu'ils ont fait et bien ils ont été dans un autre exil pourquoi pas mais Akadosh Baruch Hu il ne sait pas ça il aurait il aurait fait sortir les juifs du Maroc d'Algérie et de Tunisie il y a 100 ans vous vous rendez compte un peu ce qui se serait passé vous voulez que je vous dise ce qui se serait passé il ne serait resté personne personne Zéou et alors Akadosh Baruch Hu il a attendu le temps qu'il fallait pourquoi il y a là une petite guerre d'Algérie par-ci un petit truc par-là un petit truc et là il y a des gens qui vont dire hé alors si on s'en va on va en Évée d'Israël ah Mazal Tov les choses sont calculées les choses sont son truc on a eu besoin de la on a eu besoin de la comment dirais-je l'expulsion des juifs d'Espagne pourquoi Rabbi Oda Lévi vous savez combien de temps Rabbi Oda Lévi il était avant l'expulsion des juifs d'Espagne l'expulsion des juifs d'Espagne a lieu en 1492 et Rabbi Oda Lévi il était à la fin du 11ème siècle on parle de 400 ans avant et qu'est-ce qu'il dit 400 ans avant l'expulsion des juifs d'Espagne a lieu en 14 avec Rabbi Oda Lévi à la la haret c'est ça ou à la la haret et au Akhazak au Baruch et pendant 400 ans qu'est-ce qu'on a fait il faut bien comprendre il y a des raisons pareil ici pareil ici on comprend on voit les événements on comprend qu'il y a des choses d'un côté il y a des gens qui construisent des villages d'un autre côté il y a des gens qui veulent les expulser il faut être mûr pour cela il y a une maturité qui est nécessaire pour qu'il puisse faire apparaître tout sans aucun problème et quand on aura un grenier suffisamment grand alors là on pourra recevoir toute la récolte que l'on veut il faut construire le grenier c'est ce qu'a fait le Rav Goren le Rav Goren Goren c'est un grenier ça vient du mot Goren le mot grenier vient du mot Goren c'est presque une blague le Rav Goren il a construit il a permis que l'armée d'Israël soit une armée qui soit juive vous pensez qu'au début au début tout le monde voulait une armée britannique ici une armée juive une armée juive ça veut dire certaines choses et tout d'un coup Ben Goren il a dit oui oui voilà ben va cacher tu vas décider exactement de ce que commencera l'armée moi je l'ai connu le Rav Goren à l'armée je vous rappelle comme de lui tout le monde mourait de peur de lui tout le monde mourait à l'armée de peur du Rav Goren alors que le Rav Goren c'était un rabbin avec une barbe je suis témoin de ça je peux vous le dire je me rappelle encore comme à mon époque quand on était à l'armée les gens entendaient parler du Rav Goren moi un de mes officiers a été expulsé de l'unité parce qu'il a voulu nous faire transgresser Chabat c'est arrivé vendredi il a voulu qu'on lave nos vêtements Chabat son intention était bonne on ne peut pas rester parce qu'on avait fait des églises dans la mer on avait des vêtements trempés etc il faut laver vos habits il a dit mais c'est Chabat nous on est religion on ne lave pas il a dit vous allez laver on dit non on ne lave pas comment non on ne lave pas dimanche on ne l'a plus revu on a dit qu'est-ce qu'il sait c'est où il est il y a quelqu'un qui a raconté ça dimanche il ne faisait plus partie boum vous vous rendez compte un peu ce que c'était la force du Rav Gow les gens étaient stupéfaits ils disaient quoi il a dit c'est venu du Rav Gow et des fois il y avait des officiers supérieurs qui essayaient d'être en conflit avec lui vous savez ce qu'il faisait il allait trouver Ben Gourion il lui disait regarde ils ne veulent pas accepter ce que je dis Ben Gourion il a eu le téléphone il disait faites ce que le Rav Gow dit le Rav Gow le Rav il dit quoi faire oui on ne se rend pas compte il y a eu il y a eu des états pour ça à Kadosh Bouchou il sait qui maître à quel endroit à quel moment on croit on s'imagine c'est quoi c'est 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 des joues au dé Kadosh Bouchou il joue au dé il ne joue pas au dé c'est mes douillac c'est mes doucdac mes douillac ou mes doucdac il y a une maturité pour chaque chose c'est l'exemple du grenier c'est à Sipou et Bediouk ce qu'on va insister à quoi avoir insister maintenant pendant les parachutes qui viennent c'est à ça si on a le mérite de reconnaître comment à chaque obstacle que le pharaon va essayer de dresser à notre sortie d'Egypte mon cher Abbéno amène la présence de Dieu on a tout compris dans l'histoire et on comprendra tout de ce qui arrivera Mahal de Yah Macron de ce n'est à la fin d'ometer d'Egypte